Bonjour à tous, nous enchaînons avec la première table ronde. Première table ronde intitulée « Remettre les plateformes au service des citoyens, la voie des plateformes coopératives et des communs ». Nous avons un beau panel de quatre intervenants. Guy Chamy, qui nous vient de Genève et qui représente l'Organisation internationale du travail. Fatima Bellarege, qui est déléguée générale de la Confédération générale d'ESCOP. Madeleine Cannavezio de Mobicop, plateforme de mobilité. Et Colin Lienard de la plateforme CoopCycle, qui a toutes les deux été bien évoquées déjà dans la première. Donc nous avons un petit temps entre nous pour échanger autour de cette thématique. Et pour lancer le sujet, Colin, je me retourne vers toi. CoopCycle, finalement, comment est-ce qu'à un moment donné, on a envie de se lancer dans une coopérative de livraison à vélo ? Quel est le déclic qui amène à cette création ? Je vais peut-être passer un micro. Merci. Donc, je pense que le sujet, c'est un sujet un peu sociétal qui a été bien évoqué par le panel précédent. Le fait qu'une plateforme, ce n'est pas seulement de la mise en relation de deux acteurs, il y a un modèle politique derrière. Et donc, le modèle de Deliveroo, dans le cas de CoopCycle, c'était un modèle qui ne nous convenait pas, puisqu'il jouait sur la définition très restrictive de la plateforme comme un simple moyen de mise en relation pour employer des auto-entrepreneurs et des auto-entrepreneuses. Et donc, pourquoi créer une alternative, une autre plateforme ? C'était un geste, on va dire, politique, puisque CoopCycle, le réseau de militants, est né, et c'est structuré au moment où il y avait le début des luttes des livreurs à vélo, et on s'est dit qu'on pouvait essayer de recréer une plateforme, mais de mettre un autre modèle que le modèle de Deliveroo. Donc, à partir de là, on essaye de créer une plateforme avec un modèle qui va protéger le travailleur, et du coup, le statut de la plateforme va être très important, puisque c'est une plateforme qui va être protégée par une licence, c'est-à-dire que ça ne va pas être un logiciel libre et totalement ouvert, ça va être une licence à réciprocité, c'est-à-dire que tout le monde peut contribuer au logiciel, mais par contre, pour l'utiliser, il faut respecter deux conditions, c'est de faire partie de l'économie sociale et solidaire, donc c'est une association, une coopérative ou une institution publique, et de salarier les livreurs et les livreuses, puisque donc on voulait proposer un contre-modèle et mettre un modèle social protecteur pour tout le monde. Et du coup, après, on a commencé dans la plateforme, mais en fait, ce qui fait la richesse de la plateforme, c'est simplement un outil, un outil très important, puisque c'est le moyen de production pour les travailleurs et les travailleuses, mais finalement, c'est avec tout le réseau qui se crée derrière, toutes les coopératives qui se créent, qu'on crée vraiment la plus-value et le commun, et donc on a besoin pour ça de plusieurs services que Copcycle va fournir aux coopératives, c'est-à-dire qu'on va fournir la plateforme, des accompagnements des collectifs, l'accompagnement sur la communication, des systèmes de formation, des achats groupés, donc on va vraiment créer un réseau avec ces coopératives, ces coopératives nous contactent, on va se mettre d'accord sur les valeurs, et puis donc on va créer un réseau petit à petit, où on va leur fournir des services, tous les accompagnements qu'on peut leur donner, et donc c'est comme ça que finalement on va créer une plateforme qui n'est pas seulement une plateforme logicielle, mais une plateforme vraiment politique, et créer un autre modèle de coopérative qui salarie leurs travailleurs pour proposer un contre-modèle dans la livraison à vélo, une vraie alternative qui n'est pas seulement liée à la livraison à vélo, le but c'est d'avoir un modèle qui puisse s'appliquer à d'autres secteurs, à tous les secteurs où il y a de la précarité, et de l'auto-entrepreneuriat forcé, et on peut proposer un autre modèle de gestion de la valeur, et des protections des travailleurs. Et la principale critique qui sont faites aux plateformes non coopératives et ce recours aux auto-entrepreneurs, le détour que cela crée par rapport à la protection sociale et à son financement, donc vous votre modèle c'est vraiment 100% de salariés, et la motivation des travailleurs c'est vraiment ça ? C'est accéder à une protection ? C'est accéder à un emploi stable ? Pour l'instant les coopératives de CopCycle fonctionnent avec des salariés, l'association CopCycle fonctionne pour l'instant avec des bénévoles, et on est en phase de salarisation justement, de rémunération des travailleurs qui créent la plateforme, qui accompagnent. Donc c'est toujours un peu difficile, puisqu'il y a certains travailleurs qui disent qu'ils aiment bien l'autonomie qu'offrent ces plateformes, mais en fait les clés de l'autonomie sont déjà là dans le statut coopératif, puisque finalement dans une coopérative, une coopérative de travailleurs, on choisit collectivement les horaires de travail, qu'est-ce qu'on livre ? Et finalement les livreurs et les livreuses des coopératives ont toute leur autonomie dans leur gestion de l'activité, mais en plus de ça, ils ont des revenus décents, une protection sociale, ils peuvent partir en vacances, et c'est un truc qu'ils avaient oublié, c'est d'être malade, enfin de se blesser, pour les livreurs à vélo c'est courant. Oui, c'est vrai que c'est aussi un métier où il y a un certain nombre de risques et où la protection sociale a une vraie plus-value. Je me tourne vers Guy Chami, votre thème de centenaire à l'OIT était justement de réfléchir sur l'avenir du travail, le numérique, comment vous avez identifié ces problématiques de plateforme, coopérative ou non coopérative, comment vous avez anticipé ces mutations finalement que l'on observe ? Effectivement, l'OIT fête son centenaire, a été établie en 1919, et pour la petite histoire, le premier directeur général de l'OIT était un français, coopérateur d'ailleurs, donc c'est pour ça que l'unité des coopératives à laquelle j'appartiens a été créée un an après la création de l'OIT, donc on est vieux, et je suis vieux aussi. Et donc effectivement, ça ne se voit pas. Ouais, bon, c'est du maquillage le matin. Et donc dans le cadre de la célébration du centenaire, on a lancé donc le directeur général à lancé l'initiative sur l'avenir du travail, pour justement évaluer les changements auxquels a été confronté le monde du travail, donc à travers des tendances démographiques, économiques, climatiques, et effectivement technologiques. Et donc il y a une commission, et d'ailleurs il y a eu des dialogues nationaux qui ont eu lieu dans les états membres de l'OIT, et dont la France, donc en 2017 je crois, il y a eu un atelier qui a été organisé ici pour justement collecter les recommandations des différents mandants de l'OIT, donc les gouvernements, mais également les partenaires sociaux, et la société civile. Et donc suite à ça, il y a une commission mondiale qui a été mise en place sur l'avenir du travail, donc indépendamment de l'OIT, avec d'ailleurs un professeur que vous connaissez peut-être, le professeur Alain Sopio, qui était membre de la commission, et ils ont proposé un rapport à l'OIT. Donc c'est un rapport qui, un programme d'action sur l'avenir du travail, qui met l'accent sur l'humain, en fait. Et l'idée c'est de redynamiser le contrat social, donc cet arrangement implicite entre le citoyen et le gouvernement, entre le capital et le travail. Et donc l'idée c'est de mettre l'être humain au cœur du monde du travail. Et donc il y avait une grande partie qui était liée justement au progrès technologique, pour des raisons qui ont été invoquées précédemment, justement les relations d'emploi un peu atypiques, pour être politiquement correct, et une appropriation de la valeur. J'ai beaucoup apprécié la référence qu'on a eue juste avant sur la valeur, parce que je pense que le cœur justement du problème, c'est cette dichotomie entre les créateurs de la valeur et les propriétaires de la valeur. Et l'idée, enfin, pour l'OIT, c'est de promouvoir les plateformes coopératives, parce que, de par les principes de la coopérative, elles permettent une meilleure distribution de la valeur, parmi ceux et celles qu'il a créées, et également parmi les communautés dans lesquelles ils opèrent. Donc ça permet un rééquilibrage, justement, de ce déséquilibre-là, qui est au détriment des travailleurs indépendants, officiellement, et des travailleurs aussi de ces plateformes numériques salariées. Donc un soutien de l'OIT sur les plateformes coopératives. Et au-delà de ça, comment est-ce que l'OIT se projette ? Est-ce que demain, vous êtes sur les scénarios catastrophes que l'on entend parfois, on est tous auto-entrepreneurs, et on doit tous gérer notre propre protection sociale de façon autonome et très réfléchie ? Ou est-ce que vous voyez des voies de nouvelle solidarité qui émergent ? Vous êtes plutôt confiant, cet avenir ? Confiance, je ne sais pas, j'attends de voir. Mais je ne dirais pas... C'est vrai qu'il y a ce débat-là au sein de la communauté internationale, y compris les Nations Unies, où on a tendance à faire croire que tout le monde peut devenir entrepreneur. Je pense que c'est un danger, et ce n'est pas forcément bien en soi d'avoir uniquement un seul modèle. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs modèles économiques qui émergent. Et l'idée pour nous, ce n'est pas de forcer tout le monde à créer des coopératives, mais au moins permettre aux gens de comprendre que c'est une option possible, et fiable, et rentable. Le problème qu'il y a actuellement, je pense, c'est qu'il y a besoin encore un peu de recherche, parce qu'il y a des freins, justement, à la création, par exemple, de plateformes coopératives. Et il est important de comprendre déjà pourquoi il n'y a pas plus de plateformes coopératives qui sont créées. Et donc, le volet recherche, je pense, n'est pas négligeable. Il y a plusieurs dimensions qu'il faut prendre en compte. Les systèmes de financement, par exemple, ne sont pas adaptés aux plateformes coopératives, surtout de type capital et risque, qui ne sont pas en lien, en adéquation avec les principes et valeurs coopératives. Donc, il faut déjà, je pense, mieux comprendre le fonctionnement de ces plateformes-là, les opportunités, mais aussi les défis auxquels elles font face. Et également, vulgariser aussi tout ce qui est ESS, plateformes coopératives. Souvent, on reprend, justement, au système financier de ne pas permettre un accès à la finance aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mais je pense qu'il faut aussi, pour eux, qu'ils comprennent ce qu'est l'économie sociale et solidaire, ce qu'est une plateforme coopérative. Donc, il y a tout un travail de vulgarisation qu'il faut faire au niveau de ces acteurs-là pour leur permettre de comprendre que, voilà, c'est rentable et il y a aussi un impact social qui est non négligeable pour ces structures-là. Et je pense que votre voisine a, justement, quelques réponses sur le sujet. Vous représentez la Confédération Générale des Scopes. Les Scopes se sont historiquement constitués, lors de la Révolution industrielle, justement pour que ce partage de la valeur puisse se faire directement auprès des salariés et avec la gouvernance démocratique. Finalement, ces plateformes-là, qui assez souvent sont en cycle, donc une évolution, on va dire, en multipartie prenante des statuts coopératifs, comment est-ce qu'elles interpellent le mouvement ? Est-ce qu'elles vous amènent des nouvelles questions, des nouvelles pratiques ? On a un tout petit peu plus vieux que l'OIT, puisqu'on fêtera nos 120 ans l'année prochaine. Et j'ai mis beaucoup de maquillage ce matin aussi. Alors, c'est vrai que les plateformes coopératives nous interrogent beaucoup, elles soulèvent pas mal de questions. Je crois qu'entre le résumé qu'il y a eu tout à l'heure, juste avant, et ce que vous venez de dire, en fait, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a une très grande diversité. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut voir différents modèles aujourd'hui. Et je sais qu'il y a pas mal de monde, je vois aussi d'autres aussi qui sont présentes. On a différents modèles qui montrent, en tout cas, que c'est possible de répondre à cette problématique sous forme coopérative. Et néanmoins, un certain nombre d'obstacles qui sont rencontrés, principalement d'un point de vue de modèle économique, qui renvoient à ce qui a été dit tout à l'heure, les questions de concurrence, la question du soutien. Aujourd'hui, vous l'évoquez, l'OIT soutien. En général, les politiques publiques évoquent tout leur intérêt à soutenir les plateformes coopératives. Nous sommes les premiers à essayer de faire du plaidoyer. Et puis, au final, il ne se passe pas grand-chose. Le soutien, il ne se traduit pas concrètement pour les initiatives. On voit qu'on a un modèle, j'étais ravie de ce que j'entendais. La SIC, c'est vrai, sans vouloir faire de dogmatisme, elle permet à différents acteurs de se retrouver autour d'un centre d'intérêt commun et de se dire, tiens, on va essayer d'en tirer tout ce qui est possible de mettre en commun, que ce soit du point de vue des salariés, du territoire, des partenaires. Donc, tout le monde se retrouve. Et puis, au final, on va soutenir le modèle en se disant, tiens, c'est vraiment intéressant parce que ça va répondre, en fait, à ces intérêts communs. Je vais vous parler très concrètement, en fait. La réalité, c'est que tous les exemples qu'on évoque, et tout à l'heure, il y aura Mobicop à nouveau, on est sur les questions de mobilité. Il y a eu une loi il n'y a pas très longtemps. On nous a sollicité en nous disant, ah, mais tiens, ça serait bien que les coopératives, vous veniez, parce que je suis sûre que vous pouvez échanger avec nous sur l'intérêt de cette mutualisation qu'on a pu voir sur un certain nombre de secteurs. Et donc, on a participé, et je vois Catherine Friedrich, qui a participé, qui a même été présidente d'une commission, notamment économique, pour faire des propositions. Et ces propositions, on les a portées, notamment en montrant que la SIC pouvait répondre, en tout cas, à ce commun qui est partagé par différents acteurs. Et puis, au final, la loi a été présentée, et dans les propositions, allons plus loin, parce que ça permet notamment de répondre sur les questions de salariat, de protection sociale, de réponse au territoire, etc. Et puis, au final, au fur et à mesure que la loi s'est construite, eh bien, rien sur le modèle économique. Et donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des plateformes dont le meilleur modèle économique, c'est quand même l'auto-entreprenariat. C'est celui qui répond aux intérêts des propriétaires, et puis de ceux qui courent pour essayer de manger à la fin du mois. Les pouvoirs publics n'ont pas été au rendez-vous. Alors, je le dis de manière un peu dure, mais c'est quand même cette réalité. Et du coup, je rebondis sur une dernière chose. Je ne suis pas venue pour faire des revendications. Ce n'est pas mon style d'habitude. Mais je trouve que ce sujet, c'est vraiment un sujet de société qui est extrêmement fort, et sur lequel, y compris quand on travaille avec nos dirigeants d'entreprise, on se rend compte qu'on a du mal à avancer, parce qu'on nous dit, c'est super, allez-y, expérimentez. Mais grosso modo, quand même, on se démarre tout seul. Voilà. Et j'en veux pour preuve que nous travaillons aujourd'hui, vous avez parlé du financement, nous travaillons aujourd'hui depuis deux ans un outil, excuse-moi, Nicolas Lix, mais je vais quand même le dire dès le départ, et puis comme ça, peut-être qu'il y aura des questions. On travaille un outil de financement, notamment en alternative au business angel, qui effectivement, eux, leur intérêt, c'est de pouvoir investir et d'avoir un retour sur investissement décuplé, qui n'est pas notre modèle, qui n'est pas celui qu'on défend ici. Et moi, je suis assez scotché des discussions que nous avons aujourd'hui. On a du mal à avancer, parce qu'on nous dit, c'est vrai qu'il y a un besoin, mais les modèles sont tellement innovants que le risque est trop important. Et moi, je me dis, mais zut ! Moi, qui ai travaillé avant sur les questions d'innovation, l'innovation technologique, justement, les politiques publiques étaient aux côtés, l'innovation technologique pour porter. L'innovation, c'est quand même l'avenir. C'est ce qui nous permet d'avoir des réponses en termes de progrès social pendant des années. Pourquoi là, on n'arriverait pas à l'utiliser ? Et donc, on tourne en rond, et on tourne, et on tourne, et on tourne, puisque ça fait deux ans qu'on tourne, il y en a qui ont bien suivi les réflexions qu'on a. C'est tellement innovant, c'est-à-dire qu'on peut se dire, en termes de politique publique, on a des réponses à construire, le besoin est avéré, mais là, vous savez, nous, y compris l'État, on a besoin de travailler à des modèles avec un retour sur investissement plus-plus. Les modèles de subvention, c'est terminé, il faut s'arrêter. Et donc, on ne va pas répondre. Expérimenter. Et donc, chacun expérimente. avec, même si on a une vraie protection en termes de salariat, ce qui nous pose question, pardon, en interne aussi, c'est que du coup, comparer les modèles de rémunération, les modèles de rémunération, de ceux qui testent les coopératives, je ne vais pas vous demander combien tout le monde est payé, mais quand même, les efforts sont quand même portés, y compris par les salariés qui portent ça en coopérative. Et donc, les questions, elles seront effectivement extrêmement importantes, et elles le resteront tant que ça ne sera pas une question partagée, y compris avec les politiques publiques qui, je trouve, sont beaucoup trop absentes de ces questions de société. Et Guy Tchamy, est-ce que, dans vos relations, du coup, au gouvernement, puisque vous avez, ils sont représentés au sein de l'EIT, est-ce que vous sentez qu'ils s'approprient ces questions, qu'ils évoluent sur leur position, suite aux différents rapports, est-ce que vous sentez qu'il y a une meilleure ouverture, on va dire, sur ces thématiques-là, ou c'est, finalement, on retombe effectivement sur la difficulté, si on est EESS et sur l'innovation, le risque est trop important et pas assez de lucrativité ? Les choses évoluent, pas forcément pour les bonnes raisons, parce que je pense qu'il y a un certain désespoir de pas mal de gouvernements. Concrètement, avant, on avait pas mal de requêtes des pays du Sud, sur ces questions-là, mais maintenant, même au sein des pays du Nord, on a des requêtes, justement, pour voir comment promouvoir l'ESS. Pourquoi ? À cause de la crise financière. Donc, il y a un réel désir, justement, de trouver des solutions innovantes ou nouvelles, et donc, du coup, les gens sont plus ouverts à d'autres options comme celle de l'ESS. Mais c'est vrai que ça prend quand même du temps. Et entre vouloir quelque chose et comprendre cette chose-là, il y a aussi un fossé. Souvent, même, les gouvernements qui nous demandent de promouvoir l'ESS ne savent même pas réellement ce qu'est l'ESS. Et ça pose un problème, surtout quand ils attendent de nous, enfin, quand on les aide à formuler une loi. Parce que, voilà, légiférer sans réellement comprendre une chose peut être dangereux, même, pour le mouvement lui-même. Donc, les choses évoluent, mais il y a toujours ce travail-là de vulgarisation qu'il faut quand même faire. Et je pense aussi que ça rejoint ce qui a été dit. Le système d'alliance, selon moi, est aussi très important. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire bouger les choses, y compris au niveau politique. C'est qu'on voit dans beaucoup de cas que les syndicats, même, commencent maintenant à être un peu plus ouverts par rapport à tout ce qui est plateforme et structure de l'ESS. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner que l'OIT a lancé récemment une étude justement pour identifier les modèles économiques des travailleurs indépendants au niveau des plateformes numériques, surtout des modèles coopératifs ou assimilés. Et on fait ça en collaboration avec les syndicats. Parce que, justement, c'est des groupes qui n'arrivent pas à atteindre. Et donc, du coup, aussi, d'un point de vue stratégique, leur idée, c'est de voir comment ils peuvent diversifier aussi leurs appuis pour ces catégories-là. Donc, je pense qu'à travers ce système d'alliance-là, syndical, mais aussi autre, il y a moyen, peut-être, de mobiliser les gouvernements. Mais c'est vrai que les choses, quand même, prennent du temps. Et Colin, et après, je reviens vers toi, Madeleine. Cette liaison syndicat-plateforme, c'est quelque chose que vous avez aussi recherché au sein de CoopCycle, dans votre écosystème, on va dire, CoopCycle. Vous disiez, on a émergé suite au mouvement des livreurs à vélo. Est-ce que, du coup, c'est des travaux que vous menez en commun ? Vous faites du lobbying en commun pour essayer d'appuyer des réglementations, des évolutions qui seraient favorables aux plateformes ? Oui, du coup, on travaille assez étroitement avec les syndicats de livreurs à vélo, que ce soit le CLAP, le collectif des livreurs à vélo parisien, non, Autonomes parisien, et où le syndicat, la CGT, par exemple, a ouvert, la CGT de Gérôme, a ouvert un syndicat pour les livreurs à vélo. Et donc, il y a beaucoup d'évolution et on travaille avec eux, évidemment. Et du coup, on fait le chemin ensemble, même si, au jour le jour, on a chacun nos domaines d'intérêt. Mais oui, le lobbying se fait ensemble pour qu'on puisse, puisqu'en fait, on se nourrit mutuellement. Eux nous aident à montrer pourquoi le modèle de notre adversaire est mauvais. et nous, on leur donne une alternative pour qu'ils puissent convaincre le décideur public de dire « Regardez, il y a d'autres modèles qui sont possibles. » Donc là, vous êtes en train de faire un choix politique, en fait, de privilégier des livreurs, par exemple. Toujours le besoin de la démonstration concrète et de montrer les alternatives. On a parlé, finalement, multiparties prenantes, réseaux d'alliances. Donc, un réseau d'alliances, c'est effectivement le monde syndical. Au sein de Mobicoop, vous, vous travaillez beaucoup avec les collectivités locales. Donc, c'est un autre levier qui est intéressant d'activer. Comment est-ce que vous travaillez en articulation avec eux ? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher ? C'est des collectivités qui sont intéressées pour faire évoluer la mobilité de leur territoire ? Alors, oui, donc, effectivement, Mobicoop, il y a un peu deux pattes. La patte collectivité territoriale et aussi quelques entreprises qui constituent, en fait, la base de notre modèle économique. Donc, c'est là que sont nos clients, en fait. Donc, pour savoir comment on les trouve, on répond notamment à des appels d'offres. Et puis, il y a une demande croissante, comme le montrent les évolutions, un peu les orientations de la loi d'orientation sur la mobilité qu'on attend. Il y a une... Voilà, la loi, et puis les collectivités en elles-mêmes, de par leurs actions, en attendant la loi, on voit qu'il y a une demande pour répondre aux enjeux de mobilité dans les territoires, notamment sur la mobilité rurale ou petite agglomération. Sur... Voilà, nous, chez Mobicoop, on pense que la mobilité, c'est pas seulement une question d'écologie. Donc, effectivement, ce qu'on dit toujours, c'est qu'on n'est pas là pour faire du covoiturage, mais pour réduire le nombre de voitures en circulation. C'est ça, notre... l'objectif premier. Mais que ça servirait à rien d'essayer de rendre écolo seulement ceux qui peuvent se le permettre et que, donc, l'écologie ou, en tout cas, réduire ou partager sa mobilité, c'est aussi une affaire d'inclure tout le monde et donc d'aller chercher, y compris les personnes qui sont éloignées de la mobilité pour différentes raisons, géographiques ou de santé ou d'âge, etc. Donc, j'ai parlé de deux pattes au début. Donc, la première patte, c'est effectivement les collectivités territoriales et, d'autre part, la communauté. Donc, ça a été dit. On a une grande communauté de personnes qui covoiturent sur notre site qui est sans commission et là, donc, complètement gratuit. On fait de la mise en relation entre des personnes qui font le même trajet. Et voilà. Notre statut, c'est une SIC. Donc, effectivement, on propose, et ça a déjà commencé, à nos clients, c'est-à-dire les collectivités territoriales notamment, c'est la plupart du chiffre d'affaires, en fait, de devenir membres sociétaires de Mobicop. Ce qui fait que, évidemment, elles ont un intérêt à s'impliquer plus avec Mobicop, à construire avec nous les évolutions de la plateforme technologique et à participer à la gouvernance, puisque, donc, statut coopératif. ça, ça se couple avec, comme ça a été dit dans les ateliers tout à l'heure, une certaine dépendance, indépendance, quand même, des collectivités, puisqu'on propose des logiciels libres, ce qui fait que les collectivités ou les clients en général n'ont pas la crainte de devoir absolument rester toujours avec nous et pourront, à un moment, décider de reprendre le logiciel à leur sauce ou même avec une autre entreprise. Mais simplement, l'idée, c'est donc bien d'ouvrir la possibilité de covoiturer à tout le monde. Après, moi, d'après les échanges, j'ai envie de dire que, par tout ça, on essaye aussi de remobiliser des collectivités territoriales, des collectivités publiques dans l'accès à la mobilité. Juste pour faire le lien, parce que tout à l'heure, sur le tourisme, on avait justement la question, c'est comment est-ce qu'une collectivité a le droit d'entrer dans une SIC de plateforme coopérative ? Donc, effectivement, ça se fait. Je crois que vous avez des grosses communes nantes de mémoire ? Oui, tout à fait. Donc, le premier, le premier client qui est un regroupement de sept collectivités en région Bretagne. Donc, il y a le département du Finistère, région Bretagne, Brest Métropole, Nantes Métropole, Rennes Métropole, l'Adréal Bretagne, puis j'en oublie peut-être un ou deux, pour qui on fournit une plateforme. Je n'ai peut-être pas expliqué. Ce qu'on fournit en fait aux collectivités territoriales, c'est des, notamment, c'est des plateformes de covoiturage personnalisés avec leurs fonctionnalités et on glisse aussi de plus en plus vers de l'animation territoriale pour accompagner en fait le changement de comportement parce qu'on dit bien que covoiturer, ce n'est pas une simple affaire d'avoir le site qui le permet, mais c'est aussi simplement de changer les habitudes et d'y penser, tout simplement, à proposer un trajet. ça ne se fait pas tout seul et donc d'expliquer que les impacts environnementaux, que c'est facile, etc. Donc, on fait de plus en plus d'animations et même de diagnostics, par exemple, pour des entreprises, pour leur montrer, ou pas d'ailleurs, si c'est pertinent d'organiser du covoiturage pour leurs salariés, par exemple. Voilà, et donc, c'est ce groupement en Bretagne de collectivités. On leur fournit une plateforme qui est donc l'infrastructure technologique de Mobicop, mais qui a un autre nom puisque c'est le site spécifique de cette région qui s'appelle Westgo. Et donc, on parlait d'interopérabilité pas mal avant et puis dans les ateliers. Donc, les sites sont interopérables, c'est-à-dire que une personne qui publie un trajet sur Westgo, on pourra, moi qui vais sur Mobicop, je pourrais le voir. L'idée, c'est de mutualiser tous les trajets parce que sinon, ça n'aurait aucun sens de faire plein de petites plateformes parce qu'il y a des gens qui vont de région en région, évidemment. Et donc, toutes ces collectivités portées par un syndicat mixte qui s'appelle Megalys sont devenues membres coopératrices de Mobicop en juillet et c'est suivi par des associations aussi. Donc, on emmène ce mouvement-là pour agrandir la gouvernance et permettre de partager et d'avancer ensemble pour la mobilité. Et récemment, on a à peu près en même temps que Megalys, donc c'est ce gros regroupement de collectivités. On a aussi une petite commune qui est devenue sociétaire, là dans l'idée, alors qu'elle n'est pas cliente, mais là dans l'idée d'encourager ses habitants et en se disant je vais prendre les devants et moi je trouve que c'est un symbole très fort, je vais prendre les devants, je ne vais pas dire à mes habitants devenez sociétaires vous à titre personnel parce que c'est aussi possible, mais en tant que commune, je vais devenir sociétaire, alors c'est une petite commune donc ce n'est pas beaucoup de parts sociales mais il n'y a pas de problème, simplement ils vont mettre les moyens derrière pour informer leurs habitants et les communes alentours de cette solution et donc on travaille ensemble sur comment maintenant qu'il y a un lien fort qui est créé puisque maintenant cette commune fait partie de Mobicop, comment on transforme les usages dans cette collectivité. Il me reste quelques questions mais comme on a un petit quart d'heure j'ai envie de vous donner plutôt la parole dans la salle. Est-ce que vous auriez une question à poser à nos intervenants ? Oui, bonjour. Je m'appelle Francis Palombi, je suis le président depuis 4 ans de la Confédération des commerçants de France indépendants et pour vous dire que le monde coopératif est très ouvert et comme nous avons une éminente représentante avec Fatima Bélarej qui est la déléguée générale et avec qui nous avons en 2018, fin 2018 créé une forme de convention nationale pour mettre à profit de nos centres-villes. Vous savez que la déshérence des centres-villes, la régression des centres-villes, l'affaiblissement des centres-villes, les vacances commerciales et tout a enfin alerté le gouvernement. il y a un ministère de la cohésion des territoires enfin et avec bien sûr aux côtés avec et complètement intégré avec la Confédération générale des scopes qui est hautement représentée ce soir et bien nous sommes en train de travailler à la mise en place de sociétés coopératives d'intérêts collectifs pour la nouvelle gouvernance, la gestion de nos centres-villes. pour le moment les centres-villes finalement c'est très sommaire il y a la collectivité locale il y a des unions commerciales qui font ce qu'elles peuvent pour animer un peu la ville il y a tous les acteurs départements, régions, etc. mais en réalité la gouvernance des centres-villes si on en est arrivé ou nous en sommes arrivés dans certaines villes c'est justement qu'il n'y avait pas une co-gestion. Donc c'est tout ça pour dire que je vous donne un exemple la première coopérative s'est inaugurée a été inaugurée donc le 7 juin dans une petite ville que je connais bien c'est ma ville en province de Langogne et bien je peux vous assurer que déjà le fait qu'il y ait et je vous informe également Madame Béla-Rèche depuis qu'il y a cette coopérative il y a des projets qui naissent il y a une réorganisation du centre-ville il y a l'achat d'un local destiné à des fins communes voilà donc ça veut dire que si on se rassemble si tous les acteurs et vous l'avez dit tout à l'heure Madame Béla-Rèche j'ai dit et d'autres intervenantes si on se rassemble les acteurs concernés par une entreprise là il s'agit de l'entreprise centre-ville et bien on peut faire de grandes choses et on peut faire renaître pleinement nos centres-villes le lien social l'aspect social des plateformes de mobilité etc voilà je voulais quand même le dire et d'autant plus que je suis très heureux d'être là ce soir à vos côtés et en présence de Madame Béla-Rèche oui je voulais avoir une petite précision concernant le modèle économique de Mobicop oui alors donc effectivement ce qu'on entend le plus souvent sur Mobicop puisque c'est ce qu'on diffuse auprès du grand public c'est qu'on est une plateforme de covoiturage libre et sans commission donc à partir de là souvent on a la question ok mais comment comment ça se fait que vous n'ayez qu'un salarié c'était ma fameuse question réserve donc effectivement ce qu'on propose d'une part c'est ce que je viens de dire et d'autre part c'est ces services là aux collectivités territoriales et aux entreprises qui sont nos clients et ça a été dit tout à l'heure sur l'exemple des oiseaux de passage nous aussi en quelque sorte on fait du B2B2C c'est à dire qu'on vend des plateformes de covoiturage et d'autres services comme je l'ai dit de plus en plus aux collectivités territoriales et aux entreprises mais c'est aussi dans ces territoires là qu'on va accompagner la constitution de communautés de personnes qui vont covoiturer sur ces plateformes et qui vont aussi petit à petit et c'est ce qu'on est en train de préparer pour l'année prochaine devenir tout un réseau de bénévoles solidaires ce qu'on dit c'est que les personnes qui constituent le sociétariat sont des personnes très militantes dans la vie aujourd'hui c'est plus de 900 personnes qui sont devenues sociétaires de Mobicop et puis il y a toute la communauté des covoitureurs qui eux ne doivent pas nécessairement bien sûr devenir sociétaires mais qui sont encouragés qui construisent la communauté Mobicop et qui vont dans d'autres territoires qui ne sont pas encore clients donc aujourd'hui les clients j'ai cité des collectivités en Bretagne départements etc mais il y a aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes Hauts-de-France Mobilité donc dans le nord et puis d'autres clients pour lesquels on a des plateformes ou pour lesquelles on assure des services donc le modèle économique qui repose sur ça aujourd'hui et demain il sera complété par la possibilité pour les utilisateurs de la plateforme grand public de laisser un petit pourboire en fait un peu à la manière de Hello Asso si vous connaissez donc ça c'est quelque chose qu'on imagine mais pour l'instant c'est vraiment une voilà j'ai déjà dit donc peut-être on s'interrogeait tout à l'heure sur le modèle économique peut-être que finalement le modèle économique est-ce qu'il y aurait une autre question de la salle bonsoir je suis Clément Simonot des Oiseaux de Passage je voulais savoir la solution de financement de l'union des coopératifs c'est Copventure j'imagine on l'attend nous aussi depuis longtemps celui-là ça fait deux ans je crois que c'est dans les tuyaux et ouais c'est un vrai problème je le partage vraiment surtout pour financer l'amorçage nous dans notre cas on a réussi assez facilement à financer l'investissement initial mais l'amorçage pour arriver à lancer l'activité à la faire grandir jusqu'à atteindre un seuil de rentabilité qu'on n'a pas encore d'ailleurs c'était très compliqué c'était vraiment très compliqué on espérait avec Copventure mais c'est vrai qu'on a eu écho des difficultés pour information auprès des autres on a réussi nous à trouver auprès de France Active qui font du prêt participatif donc ça reste du prêt mais au moins c'est une solution qui peut être mobilisée qui permet de financer de l'amorçage même si en plus il n'est pas spécialement fait pour ça on a eu un peu de chance je crois avec eux pour que ça se fasse mais c'est un vrai besoin qui n'est pas pourvu et j'espère que vous allez réussir à apporter ça pour qu'on puisse avoir ça pour les prochaines plateformes coopératives je vais quand même réagir je ne sais pas si ça marche oui oui donc il s'agit bien de celui-là on n'a pas changé entre deux c'était déjà assez compliqué de le monter mais on a vraiment besoin de tout le monde parce que j'ai été très revendicative tout à l'heure ce que je ne ferai pas sur un certain nombre de filières parce qu'on sait aussi que nous sommes des entreprises et donc on ne cherche pas à avoir une concurrence déloyale autrement la question elle est centrale parce que vous l'avez évoqué c'est un besoin en termes de fonds d'amorçage qui est une réalité qui est posée par tout le monde qui est partagée y compris avec ceux avec qui on discute et je trouve que pour le coup c'est de la concurrence déloyale vis-à-vis de l'économie sociale parce que comme on n'est pas sur le champ de l'innovation techno ou de services qui aujourd'hui enfin l'innovation aujourd'hui on a des politiques d'innovation qui ont su montrer leurs preuves et qui sont financées depuis une trentaine d'années je pense que vous avez pu suivre aussi ce qu'on essaye de défendre à plusieurs acteurs de l'économie sociale c'est pour ça que l'histoire de l'alliance il faut aller jusqu'au bout c'est que il y a un véritable besoin qui est avéré et qu'on devrait avoir la même chose sur ce type de plateforme le besoin ça fait quand même quelques secrétariats d'état au commissariat et tout ce qu'on veut qui établissent en tout cas ce besoin et très clairement on a une solution à proposer mais il faudrait faire deux fois plus de preuves et là je trouve qu'on revient à quelque chose qui n'est pas logique c'est pour ça que j'évoquais beaucoup les politiques publiques parce que je pense que c'est une vraie responsabilité sociétale aujourd'hui et que les réponses qui nous sont apportées alors on nous aurait dit mais il n'y a pas de besoin enfin là franchement vous vous trompez c'est pour ça que je dis qu'il faut compter sur tout le monde et notamment les entreprises qui ont ce besoin je crois que MobiCop est aussi en train de travailler à un tour de table et qui renvoie en tout cas à pouvoir soutenir comme n'importe quelle entreprise dans des phases où on sait que c'est le plus difficile et où les solutions existent en matière d'innovation et qu'elles devraient être élargies à tout type d'innovation on peut encore prendre une toute dernière question ne restez pas sur votre fin osez la poser oui j'aurais voulu entendre un petit mot concernant les cémages et puis je vois de très belles initiatives je voudrais prendre le cas précis des régies de quartier donc les régies de quartier c'est des organismes parapublics en fait une mairie subventionne une régie qui fait des activités économiques et qui sont subventionnées enfin c'est des personnes en insertion qui sont salariées mais donc avec un contrat déterminé de deux ans en général et on travaille avec la régie de quartier à Astin du Clos Saint-Lazare où du coup il y a une activité de livraison qui se fait avec des personnes en insertion et notre activité d'essai-mage donc c'est de faire un premier modèle comme ça enfin le premier modèle de la régie de quartier de Astin c'est vraiment une phase de test d'expérimentation et ensuite de pouvoir donner des solutions clés en main à toutes les communes à tous les territoires qui en auraient besoin et ont envie de porter ces projets et on est en train de travailler à ça pour que du coup l'insertion soit soit simple à mettre en place et surtout qui débouche soit enfin pour les personnes en fin de contrat d'insertion pour que ces personnes là continuent leur parcours professionnel dans des coopératives existantes ou qu'elles créent leurs coopératives ou alors qu'elles aient en tout cas les qualifications nécessaires pour avoir un emploi dans n'importe quel autre secteur de la logistique qui soit pas à vélo donc à notre échelle c'est cet SMH qu'on aimerait après pour le modèle en général on a déjà envie de prouver qu'il marche nous sommes l'expérimentation et après c'est que n'importe qui peut reprendre ce modèle et on est preneur de toutes les ressources pour les s'aimer ailleurs dans d'autres continents oui le fait que le logiciel soit utilisable pour toutes les structures de l'ESS qui salarient leurs livreurs c'est un moyen pour n'importe quelle structure enfin la licence permet de de récupérer ce modèle à l'infini et de le décliner dans n'importe quel secteur oui il faut que je me lève mais oui juste Dominique me demandait c'est pas une question moi c'est un Dominique me demandait mais est-ce qu'ils en vivent je disais non il faut quand même dire quelque chose et le partager c'est il y a beaucoup de beaucoup d'engagement beaucoup de précarité beaucoup de gens qui font des choses absolument extraordinaires pour que enfin l'ubérisation soit pas une fatalité et qu'ils vivent dans des conditions absolument incroyables quoi c'est à dire que quelqu'un a dit l'autre fois et ça a marqué certains des personnes qui l'ont découvert mais Pôle emploi est le premier financeur du financement d'entreprise en France il faut quand même le dire ça et si il n'y avait pas des gens qui étaient au chômage et qui arrivaient à utiliser cette période de chômage pour créer ces coopératives ou ces formes de coopératives qui essayent de faire témoigner du fait qu'il y a des engagements extrêmement grands des efforts et que le l'amorçage on trouve pas les fonds comme disait Clément tout à l'heure c'est compliqué donc ça ça qui le font donc bravo à vous et oui une notion d'engagement extrêmement importante engagement environnemental engagement social mais souvent chaque plateforme démarre d'un projet politique au sens noble de la cité j'ai envie de retenir ce que disait Guy Chami sur les échanges c'est que pour réussir sur des modèles différents pour réussir sur des pratiques différentes si on veut pas revendre au bout de 5 ans en ayant fait x10 si on veut pas monétiser les données de ses utilisateurs peut-être qu'on a besoin d'aller chercher toutes les parties prenantes syndicales collectivités locales pour travailler ensemble sur ces sur dossier c'est qui qui est